C'est quoi la catégorie déjà ? C'est jaune. Jaune. Ok. C'est bon ? Tout le monde est prêt ? Ouais. Let's go alors. Un Cessna 310, c'est un avion. Un Cirrus. Un Falcon 50. Un Monet. Allez, dis-moi qui c'est un Monet. Non mais t'es chiant ! Avec tes noms d'avion, t'es chiant ! Mais ferme-la de toute façon, t'as pas le droit de parler ! Ah, ça c'est une étagère Billy ! Mais ta gueule ! Putain, laisse nous réfléchir ! T'arrête pas avec tes propositions à la con là ! Putain, continue ! Bon ? Sous-titилé ? Et bien je pense à une clé à molette Et bien je pense à une clé à molette Comme Sandra, je ne vois pas ce que ça peut être d'autre Une clé à molette de mécanicien De toute façon t'as jamais su dessiner Moi je retourne jouer à Flight Simulator Non mais ce n'est pas triste Nono De toute façon c'est nous les nuls, on n'a pas réussi à deviner C'était quoi du coup ? C'était Mulan, des princesses Disney Ah ouais quand même Et oui si vous ne savez pas dessiner comme nous Et bien vous pouvez toujours acheter une superbe tablette Qui est sortie sur Wii C'est la YouDraw C'est une tablette comme les tablettes graphiques En gros vous avez un espace pour dessiner Vous avez un petit stylo pour dessiner avec Et en fait là vous branchez votre Wiimote Pour que du coup la Wii détecte la tablette C'est en fait pour aller avec des jeux comme ce jeu de Disney Donc c'est le Disney Princesse Livres Enchantés Ce jeu ça raconte tout simplement une histoire, un conte de fées Avec plusieurs princesses Disney comme Jasmine, Sandrian, Réponse Donc le but en fait c'est de colorier des images de ce conte Pour en fait aider la fée opale Donc ça c'est un personnage inédit pour ce jeu Elle a plus de couleur et du coup il faut l'aider Pour aider chaque princesse Il faut redonner couleur au dessin En gros c'est ça l'histoire, ça ne va pas plus loin C'est THQ qui édite ça Alors pourquoi on a acheté ça ? Parce que bon à la base on n'est pas très Disney, Saran et moi Disney Princesse en l'occurrence encore moi Quand on a vu la tablette YouDraw on s'est dit Mais on a Bob l'éponge qui va avec ça aussi Donc on a pris parce qu'en fait ce jeu et la tablette étaient annoncés à 2€ Il faut savoir en plus qu'il n'y a pas beaucoup de jeux qui sont sortis avec cette tablette En l'occurrence là on tombe encore sur un Donc ça fait plaisir Il est complet en plus On a pris la tablette et le jeu de Disney Princesse là Avec 2 autres jeux de PSP Donc ça ça fait plaisir d'avoir des jeux de PSP On en recherche Le premier c'est un jeu Platinum malheureusement Mais c'est le Wipeout Pure Alors moi j'avais lu Pyre parce que je sais pas lire Mais c'est bien Pure Donc un jeu hyper célèbre de course à haute vitesse avec des vaisseaux Moi je ne connais pas, je connais de nom mais je n'ai jamais fait ce genre de jeu Apparemment c'est super bien parce qu'en plus il y a plusieurs modes Où on peut jouer en multi jusqu'à 8 joueurs Donc ça doit être ouf de faire la course avec plein de gens Et en fait c'est un peu à la Mario Kart mais version futuriste Parce qu'en fait il y a des objets à utiliser Vous pouvez défendre en gros votre vaisseau Donc il est protégé contre les attaques des autres Vous pouvez envoyer des missiles Donc comme je vous ai dit ce jeu est culte Parce qu'en fait il était sorti déjà dans les années 90 Donc sous le nom de Wipeout du cours Donc c'est un jeu en fait qu'ils ont remis au goût du jour sur PSP Donc pour un jeu sur console portable C'est vraiment cool parce que apparemment On n'a pas l'impression d'être sur une console portable Parce qu'il est très très beau et très très facile à jouer Il est complet aussi et j'ai vraiment hâte Vraiment hâte d'y jouer Donc je vous dis le prix aussi parce qu'en fait on n'a pas eu de prix de l'eau Donc il était aussi à 2€ Le dernier jeu du coup qu'on a eu à ce vide grenier C'est un jeu trop mignon Et c'est pour Saran Parce que c'est Hello Kitty Puzzle Party Donc un jeu développé par Ubisoft Et c'est bien sûr licencié par la marque Sanrio Donc la marque qui fait Hello Kitty Ce jeu et bien il porte bien son nom Parce que c'est un jeu de puzzle party Voilà il n'y a rien de spécial à dire A part que du coup il y a plusieurs types de puzzles On a des puzzles plus classiques On a des puzzles un peu à la picrosse là avec des cases Et on a aussi des trucs où il faut assembler Comme le Puyo Puyo Voilà ce genre de trucs Et ce qui est en fait mignon dans celui là C'est qu'en fait vous pouvez débloquer des gadgets Pour faire des fonds d'écran personnalisés Sur votre PSP Donc ça peut être vraiment trop mignon Je vois bien Saran faire ça en fait S'amuser à créer son petit fond d'écran Avec sa petite horloge et tout Franchement ça peut être trop cool Comme tous les jeux Hello Kitty C'est un jeu dessiné aux enfants C'est un Peggy 3 Donc c'est très très enfantin Comme c'est Hello Kitty Et bien nous on est obligé de les avoir Et bien sûr elle était aussi à 2€ ce jeu Et il est complet Si vous savez toujours pas dessiner Que vous êtes toujours aussi nul Vous avez toujours un deuxième moyen de vous rattraper Avec un petit jeu qu'on a trouvé Alors c'est tout un lot Art Academy sur DS Donc ce jeu à la base était une application Qui est sortie sur le DSiware Et qui a eu énormément de succès Donc ils ont décidé de le sortir en boîte Pour ceux qui connaissent pas Art Academy C'est un jeu de dessin Mais c'est un jeu de dessin Où tu apprends du début à la fin Où tu apprends les ombrages Les différentes techniques pour peindre, dessiner Enfin c'est vraiment totalement complet C'est comme un cours de dessin Sauf que vous payez que le prix du jeu Et pas des cours Rappelez-vous Sanson elle l'avait trouvé sur 3DS Il y a quelques semaines de ça Parce que le jeu est sorti sur 2 plateformes Donc il y a Wii U, New 3DS Mais le plus connu reste celui sur DS Ce jeu je suis super contente de l'avoir trouvé Parce que c'est un jeu que j'ai fait il y a longtemps Sur R4 Alors je sais La R4 c'est pas bien Parce que c'est des jeux piratés On a pas le droit Faut soutenir les développeurs Mais bon j'étais jeune Je savais pas Donc le prix je vous le dirai à la fin Parce que le jeu il fait partie d'un lot Donc je vais pas vous spoil le prix tout de suite On avait trouvé la boîte Il y a quelques mois de ça à peu près Mais il y avait pas le jeu dedans Alors j'étais dégoûtée Mais maintenant qu'on l'a trouvé Et en plus Totalement en complet C'est nickel Le deuxième jeu de ce petit lot sympathique C'est le jeu Hello Kitty Big City Dreams Personnellement Moi ce jeu je m'en fous On l'a pris parce qu'il était dans le lot Et c'est Saran qui va le récupérer Parce que comme vous le savez C'est un fan d'Hello Kitty Ce jeu je vais pas beaucoup vous en parler Ça reste un jeu de plateforme très classique Avec des mini-jeux C'est vraiment fait pour les petites filles Donc c'est vraiment très bien fait pour Saran Et quelle perle pour sa collection Puisqu'il est complet Le troisième jeu de ce petit lot C'est un jeu que Saran et Sandra Ont déjà dans leur collection Et ce n'est autre que Inazuma Il est 22 Tempête de feu Ce jeu c'est un jeu de rôle de foot Moi le foot franchement je m'en fous Ça m'intéresse pas du tout Mais ce jeu a été développé par Level 5 Qui sont aussi les développeurs de Professor Layton Et Professor Layton pour ceux qui savent C'est ma série préférée C'est un jeu d'énigme Avec une histoire géniale derrière J'ai le full 7 d'ailleurs Je suis ultra fan Dans ce jeu vous combattez des extraterrestres Et pour les combattre Vous devez attraper des joueurs de foot A la façon Pokémon Attrapez les Tous Les Zizou Les Griezmann Les Pogba Les Barthez Ce jeu a apparemment Les mêmes défauts que le premier Mais du coup également les mêmes qualités Donc je reste quand même très impatiente De le tester Afin de voir ce qu'il vaut Et celui-ci est complet Comme tous les autres Le dernier item de ce lot N'est autre que la Nintendo DSi Donc c'est la Nintendo DS Qui est sortie juste après la Nintendo DS Lite La nouveauté sur cette console C'est qu'elle a la Wi-Fi Et grâce à la Wi-Fi Vous pouvez aller sur le DSiWare Pour télécharger des nouveaux jeux Tel que le Art Academy Que je vous ai présenté tout à l'heure Mais bon en contrepartie Du coup ils ont dû enlever quelque chose Et ce qu'ils ont enlevé C'est le port pour lire les jeux De Game Boy Advance Donc c'est un peu décevant Parce que du coup On aimait bien nous avant Quand on pouvait jouer à ces jeux là Sur l'autre DS C'est ça qui est chiant avec Nintendo C'est que quand ils ajoutent des nouveaux trucs Faut qu'ils enlèvent autre chose derrière On l'a quand même trouvé en complet Avec sa petite boîte Et toutes les notices De toutes les langues à l'intérieur Donc on va pas se plaindre Le lot de ces 3 jeux complets Et de cette console complète On l'a eu pour le prix incroyable De 12€ Sans négociation De toute façon on va pas négocier un prix pareil Donc franchement c'est vraiment top On va sortir des dessins Des jeux Hello Kitty Des trucs pour enfants On va aller là Dans un titre vraiment super cool Et bien Rhythmé Somebody Amigo Yeah Donc sorti sur Wii Développé par Sega bien sûr Parce que c'est licencié Nintendo Mais c'est Sega qui a fait ce jeu à la base Parce que c'est un jeu qui était sorti sur Dreamcast à l'époque Et sur Arcade à la base Mais le plus connu est sur Dreamcast Qui se jouait à l'époque avec des vrais maracas Qui étaient reliés à la console Mais là du coup c'est avec les Wiimots Ça change, c'est plus avec les maracas Donc c'est Wiimots et Nunchuck Pour faire les deux bien sûr C'est cool parce que c'est remis au goût du jour C'est du coup une nouvelle version Avec du coup beaucoup plus de chansons Que dans la version originale Forcément ils ont poussé le truc Des chansons très latines forcément Parce que c'est Samba d'Amigo Et il y a aussi des chansons un peu plus pop Donc c'est cool Il y a vraiment de tout Donc le but de ce jeu Je pense que vous allez deviner C'est un jeu de rythme Donc il faut secouer ces maracas en rythme Et en fait il y a des positions à faire Donc il faut les suivre et tout ça C'est super culte comme jeu On est trop trop content de le rentrer Dans notre collection C'est comme Donkey Konga Il faut l'avoir Pour moi c'est la même chose Comme c'est Sega qui a fait ça Du coup ils ont décidé de faire des caméos Prendre Sonic par exemple Ou Oulala de Space Channel Donc c'est super cool Ça fait vraiment des trucs en plus Alors ils aiment bien On a remarqué On a beaucoup acheté de trucs Sega dernièrement Donc des jeux de Sonic Sur Transform Machin là sur DS Et il y avait aussi du coup Ce petit singe de Samba de Amigo Qui apparaissait dedans Donc ils aiment bien en fait Mélanger les personnages de Sega Dans les jeux qu'ils font maintenant Je dis maintenant Mais celui-là il est quand même sorti en 2008 Donc il date un petit peu Quand même Mais bon c'est des nouvelles générations Quand même de consoles Il est bien sûr complet Alors on l'a payé 4€ Il était annoncé à 5 Donc on l'a un peu négocié 4€ Ah je dis oui Samba de Amigo Ça fait plaisir J'enchaîne avec un item Qui me tient beaucoup à coeur Et que je cherche énormément C'est une peluche de Stitch Donc c'est une peluche officielle Disney Qui date de 2016 Elle a été fabriquée par Nico Toys Comme beaucoup de peluches officielles Disney Pour ceux qui connaissent pas Stitch Mais bon ça m'étonnerait Depuis le temps que j'en parle Il vient du film Lilo et Stitch C'est un petit extraterrestre Qui a été banni Mais c'est dommage Parce qu'il est tout mignon Il est banni sur Terre Sur l'île d'Hawaï Et c'est Lilo qui l'adopte Et ça devient son petit compagnon Cette petite peluche a été payée 3€ Et pour ceux qui ont des peluches Stitch Chez eux Qui souhaitent vendre Ou se débarrasser Contactez moi Je récupère Moi aussi je vais vous présenter une peluche Et moi je vais vous présenter une peluche Pokémon C'est le fameux Dracolos Vous l'avez reconnu je pense Avec ses petites antennes Enfin c'est pas des antennes Si c'est des antennes à moitié Ses petites ailes Parce qu'il est trop mignon Elle est sortie en 2013 Voilà Donc c'est une officielle On a pas de tag malheureusement Elle a juste sa petite étiquette Donc elle était vendue comme ça Mais on l'a vu On a craqué On a fait Elle est vraiment trop mignonne Dracolos Pour ceux qui ne connaissent pas C'est un Pokémon Dragon A la base c'est Draco Il évolue en Dracolos Il fait normalement 2 mètres Là du coup C'est un peu le bébé Dracolos C'est version mini Version moi en fait Du coup ce Pokémon On le voit dans le dessin animé La première fois dans l'épisode 13 Qui s'appelle Le mystère du phare Et du coup en fait C'est la Team Rocket Qui essaye de l'attraper Mais elle y arrive pas Parce qu'il est trop puissant Sa mère On l'a payée en plus que 2 euros Elle était annoncée à 4 euros Mais on a dit Oh s'il vous plaît 2 euros On passe à une figurine De Final Fantasy Qui est Semour Gadot Qui sort du Final Fantasy Numéro 10 Alors moi je commence tout juste A me mettre à Final Fantasy Donc personnellement Je n'y connais rien Donc je vais vous lire Les petites notes Qu'elle laisse m'a laissée Donc apparemment C'est le fils de Lord J.S.K.L Il est temporairement jouable Dans le FF 10 Et il fait office de boss Dans le FF Record Keeper C'est un mi-humain Mi-Gadot Alors Gado on dirait que c'est du gâteau Moi j'aime bien les gâteaux Puis il a payé 12 euros Mais 12 euros c'est cher pour un gâteau L'objet suivant C'est un jeu de cartes Et oui J'aime bien présenter les jeux de cartes Moi la semaine dernière C'était le Trivial Pursuit Édition Cinéma Que je vous ai présenté Là cette fois-ci C'est un jeu de cartes Qui se joue à 2 Donc ça c'est vraiment cool Hero Immortal King Le repère de la liche Édité par Asmodee Donc je pense que c'est un bon jeu On ne le connaissait pas du tout Avec sa rame On l'a vu sur le stand On s'est dit Tiens ça a l'air cool quoi Puis les jeux à 2 On n'en trouve pas beaucoup Et on aime bien en fait Parce qu'on n'a pas d'amis Du coup souvent On joue que tous les deux Et voilà Vous êtes maître aventurier Vous devez aller combattre la liche En traversant un donjon L'autre est maître de donjon Du coup il faut qu'il vous empêche De traverser le donjon En mettant des pièges Un peu partout Donc ça c'est vraiment cool Ce type de jeu Et en fait on l'a pris Parce que c'est un univers Donc donjon Et ça c'est super cool Moi c'est pas trop mon truc Mais je pense que ça peut être Super intéressant Et en plus On l'a regardé à l'intérieur Il est complet Et en fait les cartes Voilà sont super jolies Donc on a vu ça On a fait Waouh c'est quand même cool Donc là par exemple On a Abunakashakashi Donc c'est un démon unique Et du coup il fait douleur trésor Donc là on comprend pas trop Dit comme ça Mais en gros chaque carte A sa caractéristique Et peuvent être jouées A un moment ou à un autre On le testera Si jamais ça vous intéresse Si vous le voyez Et que vous voulez savoir S'il est bien Et bah on vous redira ça Parce qu'on va forcément Se faire une soirée dessus Donc vous le voyez Et il est annoncé à 2€ Et du coup on ne l'a pas négocié Parce qu'on s'est dit 2€ c'est vraiment cool Pour un jeu comme ça Je reviens sur des jeux vidéo Donc je vais vous présenter Un jeu de PSP Qui est Ace Combat Joint Assault Donc c'est un jeu d'avion De combat Exclusif à la PSP Où dedans vous pouvez survoler Des villes Comme Tokyo Londres Ou alors San Francisco Qui est sur la jaquette C'est un jeu destiné à l'aise Parce que c'est un jeu d'avion Et qu'il adore les avions C'est son métier Il pourra jouer tout seul S'il en a envie S'il a envie de faire son insociable Ou avec ses copains Parce qu'il y a un mode multi Ce qui est cool C'est que tu peux piloter Des avions réels Sur lesquels tu peux changer les pièces La peinture Et ça tombe bien Parce que comme c'est son métier Il va pouvoir travailler aussi à la maison Mais sur un jeu Ce qui est encore plus cool C'est qu'il est complet Et en plus on l'a payé 2€ Avant de passer au coup de fusil Cette fois-ci je ne vous présente pas Une daube loin de là Malheureusement en fait On n'a pas trouvé de daube Dans ce vide-grenier Donc ça sera pour une prochaine fois Là je vous présente Notre coup de fusil à nous Pour Sarah et moi Même si le lot a été payé assez cher Ce sont donc deux jeux très très cultes Et ce sont deux jeux Wii U Console très récente Dont Sarah aimerait faire le full set Donc pareil Il n'avait pas le choix de les acheter Donc le premier jeu C'est Splatoon Et oui le fameux Le célèbre Splatoon Alors est-ce que je vous le présente ? Oui parce qu'on ne sait jamais En plus moi personne Je n'y ai jamais joué Donc voilà Il fallait bien que je m'y intéresse Splatoon c'est en gros Un jeu de paintball Alors c'est un peu gros De dire ça comme ça Mais en gros On a des pistolets à peinture Enfin pas que J'ai vu qu'il y avait plusieurs types d'armes justement Mais on y viendra plus tard Le but en fait C'est de recouvrir De la couleur de son équipe Donc c'est un 4 contre 4 Recouvrir la surface De la peinture de la couleur qu'on est Ce qui est ouf dans ce jeu là En fait C'est qu'on se transforme en calamar Ça permet du coup D'aller super vite Dans la peinture Dans notre couleur Du coup Et d'escalader les murs Les grilles et tout ça Et si par contre On est en calamar Dans la couleur de l'équipe adverse Et bah du coup On est ralenti Donc je trouve ça super cool Le principe est inédit Pour moi je n'ai jamais vu ça Je ne pense pas qu'il y ait des gens Qui n'aient jamais entendu parler de ce jeu Parce qu'il a vraiment eu un succès de fou Les graphismes sont top Même le design des personnages Là on voit bien sur la couverture Ils sont super chouettes Donc je vous ai dit tout à l'heure Qu'en fait Il n'y avait pas forcément Que des pistolets à peinture Mais il y a aussi Des seaux Des rouleaux Enfin Des trucs qui ont un rapport Avec la peinture forcément Donc pour recouvrir A max l'espace Donc je trouve ça super intéressant Franchement J'ai vraiment hâte De me faire une petite partie Avec Saran là-dessus Et avec les restes De la S-Family Ça peut être cool aussi Vu que c'est du 4 contre 4 Ça peut être vraiment marrant Il y a aussi des amiibos Ouais ça c'est cool Donc il n'est pas complet Comme vous le voyez Il n'y a pas la notice Du jeu en lui-même Je peux vous le dire tout de suite Celui-ci était annoncé A 10€ déjà Le deuxième jeu De ce lot Était annoncé lui A 30€ C'est cher vous allez dire Oh mon dieu Après c'est de la Wii U Donc c'est récent Mais en même temps Pour du VG C'est cher Oh la 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 Mais ce jeu Il vient de sortir Donc forcément Il est assez cher encore Et là du coup Je peux vous dire Que 30€ C'est vraiment Un prix intéressant Parce que c'est The Legend of Zelda Breath of the World Et oui Le fameux Le célèbre Qui est juste Parfait Alors là je vais pouvoir Vous en parler beaucoup Parce que en fait J'ai regardé Saran Y jouer sur PC Donc je ne vais pas vous dire Dans les détails Vous le contacterez Pour savoir le pourquoi Du comment Donc là on le rentre Sur Wii U Donc ça fait super plaisir Parce qu'il faut l'avoir Il faut l'avoir en matériel Ce jeu Déjà c'est un Zelda C'est culte Mais en plus Le jeu est juste Hyper bien Je ne sais pas La vie des gens Je n'ai pas été voir Mais en tout cas Moi personnellement Moi qui ne suis pas fan De la licence à la base Je n'ai pas fait les Zelda Pour tout vous dire Là je suis en train De faire Wind Walker Parce que je découvre Grâce à celui-là Mais je suis tombée amoureuse Ce jeu est juste magnifique Il est super beau Et en plus Il y a des heures et des heures A passer devant Saran ne l'a pas terminé C'est pour vous dire Et ça met vraiment Beaucoup de temps Parce qu'il y a énormément Enfin en fait Vous avez un vaste monde Voilà Où vous pouvez explorer Vous avez une tablette Sheikah Donc ça c'est hyper moderne Il a une tablette quoi Link qui trouve la classe Et du coup Vous déverrouillez le monde La carte Et du coup Ça vous fait une nouvelle carte Et en fait La carte au final Elle est immense quoi Il y a différentes météos En fait Sur chaque coin du royaume Donc c'est le royaume d'Hyrule Pour ça qu'ils ne connaissent pas En fait Link Il s'est endormi Pendant 100 ans Parce que Du coup c'était pour le sauver Zelda l'a fait dormir 100 ans Et il vient de se réveiller Il faut aller voir Du coup Les différents peuples Du royaume d'Hyrule Parce que oui Forcément Il y a différents peuples Qui sont super chouettes Donc qu'on retrouve Sur les anciens Zelda Ils sont en mode moderne Trop beau et tout Ils sont magnifiques Je pense surtout au peuple Au peuple d'oiseau Je ne sais plus comment il s'appelle Le peuple Piaf Merci Saran Pour ta culture Je l'ai vu sur Wind Waker Là Et là Ils sont super beaux Dans celui-là Franchement Ils sont trop classe et tout L'histoire en plus C'est très prenante Parce que justement Comme il a perdu la mémoire Ça nous permet aussi De comprendre Le pourquoi du comment Je pense que c'est le fléau de Ganon J'en dis pas plus Je pense que j'en ai dit Déjà pas mal J'ai plus de salive Il y a aussi plusieurs tenues Je ne l'ai pas dit Il y a plusieurs tenues Donc c'est énorme Mais bref J'arrête là Malheureusement Lui aussi n'a pas la petite notice Comme je vous ai expliqué Mais bon C'est pas grave Il coûte assez cher Il faut le dire Pour 30€ Et bah ça fait plaisir Mais sachant qu'en plus Du coup Le Splatoon Et celui-là On a négocié les deux Pour 35€ Donc franchement Que demande le peuple quoi C'est trop cool Je suis trop contente Et moi du coup Bah je vais le faire sur Wii Le coup de fusil De ce vide grenier Ce sont des petites peluches En forme de boudin Connus pour être sous licence Disney Ce sont des Tsum Tsum A la base Les Tsum Tsum C'était des petites peluches Japonaises Qui ont été popularisées Par les personnages De la licence Disney Là on a trouvé Des Tsum Tsum De Star Wars Donc vous avez Dark Vador Yoda Et un Stormtrooper De merde basique Dans le coin A la base Ces peluches étaient destinées Aux enfants Maintenant c'est passé En objets de collection Qui sont très recherchés Certaines sont devenues Très rares Par exemple Vous avez la petite Tsum Tsum De Cléo Qui est le petit poisson Dans Pinocchio Qui est un des Tsum Tsum Qui est sorti Au tout début Les tout premiers Et qui coûte Plus de 200 Voire 300€ Qui est introuvable maintenant Celles-ci Sont introuvables aussi Aujourd'hui Mais rassurez-vous On les a pas payées 200 balles On a payé les trois 1,50€ Bonne affaire quand même Et oui Des Tsum Tsum Un coup de fusil Ça change Mais c'est trop mignon On va dire que c'est un peu Le VG de la mignonnerie Aujourd'hui Parce que du coup Il y avait beaucoup de pelufes Pour notre coup de fusil Entre guillemets A nous deux Si Hervé a les notices Des jeux Wii U S'il peut nous les envoyer Ça peut être cool Parce que monsieur Hervé Nous avait envoyé Celles de Pokémon Et du coup on l'a reçu Vous avez vu la vidéo dessus Donc on espère Que tu les auras aussi Et que tu nous les enverras Ça peut être cool Ou n'importe qui d'autre Voilà Ça nous ferait plaisir On se laisse là-dessus N'oubliez pas Comme d'habitude On vous le répète Mais il faut vous le répéter Sinon vous ne le faites pas Je le sais Je vous vois Je vous vois Ne pas mettre votre petit pouce bleu Aussi mets ton commentaire Pour dire quel objet tu as préféré Comme les peluches Et aussi abonne-toi Toi qui regarde cette vidéo Et qui n'est pas abonné à la chaîne Parce que ça se fait pas C'est tout pour nous On vous fait gros bisous Et à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz